khawatir watatim salih alaykum bonsoir tout le monde à l'alouis saal m'habibu koumaj matri j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien à zulfillahi wa salam alaykum voilà il s'est passé un événement important sur le plan géopolitique sur le plan économique qui indique une nouvelle reconfiguration où il a une nouvelle configuration des rapports de force dans la région de la méditerranée occidentale ou dans le basse à méditerranéen tout court alors ce qui a été annoncé par l'espagne est finalement réalisé c'est finalement concrétiser les espagnols l'ont fait depuis le mardi 28 juin 2022 le gazoduc maghreb europe qui a été arrêté fermé par l'algérie le 31 octobre 2021 refusant de continuer à l'alimenter on a à l'approvisionner à l'approvisionner en gaz naturel et le gazoduc a été réutilisé a été remis en service mais pour la première fois depuis l'histoire de l'histoire depuis la première de l'histoire le gaz ne partira pas du sud vers le nord mais du nord vers le nord vers le sud il y en a c'est l'espagne qui a commencé à expédier du gaz naturel depuis en utilisant le gazoduc maghreb europe c'est l'espagne qui a commencé à fournir du gaz naturel au maroc en utilisant cette infrastructure qui a été abandonnée et par l'algérie pour l'algérie a voulu mettre fin à ce gazoduc maghreb europe d'une capacité de plus de 10 milliards de mètres cubes je vous rappelle jusqu'à même 13 milliards de mètres cubes donc c'est une première dans l'histoire la première la mise en service de ce gazoduc maghreb europe est intervenu dans un moment délicat ou la troublant mais dans un moment dans un contexte un peu qui moi qui m'a interpellé qui a interpellé beaucoup d'observateurs beaucoup de commentateurs de la vie politique européenne espagnole et y compris maghrébine nous parlons de le sommet de l'otan au moment où madrid je dis bien au moment où madrid était en train d'accueillir le sommet de l'otan qui est un sommet important un sommet vraiment important l'espagne a décidé de relancer le gazoduc avec le maroc et de fournir du gaz naturel au maroc qui est un soutien important pour le maroc ce qui est un alignement de l'espagne sur les positions marocain c'est encore pire que le soutien à la marocanité du Sahara occidental c'est l'espagne qui vient à la rose course du maroc et qui brise à de l'embargo énergétique auquel l'algérie avait que l'algérie avait imposé au maroc parce que le maroc prenait essentiellement du gaz où la vivait essentiellement du gaz algérien grâce au droit de passage du gazoduc maghreb europe sur son territoire il prenait il avait une quantité de gaz qu'il pouvait acheter à des prix référent préférentiel où l'a une certaine quantité de gaz qui pouvait prendre pour ses besoins domestiques notamment pour alimenter deux importantes centrales électriques mais l'espagne qui vend du gaz qui exporte du gaz vers l'air vers le maroc où le choix du moment où elle est en plein sommet de l'otan je rappelle le sommet de l'otan qui a commencé le 27 28 29 juin il regroupe une quarantaine de chefs d'état et ce sommet est important et c'est pratiquement on le il est considéré comme un sommet historique parce que c'est le sommet au cours duquel deux pays qui étaient réputés pour leur grande neutralité à savoir la finlande et la suède ont décidé de rejoindre l'alliance militaire atlantique ou ce qu'on appelle l'organisation transatlantique l'otan ce qui est connu communément pour l'otan l'alliance des pays européens avec les états unis d'un certain nombre de pays européens avec les états unis contre l'ex union soviétique la suède et la finlande qui ont toujours été neutres qui ont jamais qui ont refusé le principe d'une participation militaire à une quelconque alliance internationale ont décidé de rejoindre l'otan il y avait un veto de la turquie la turquie qui n'avait pas accepté ensuite il y avait des négociations directes avec la turquie la turquie c'est l'un des membres les plus importants de l'otan elle est même considérée comme numériquement la deuxième armée de plus importante de l'otan après ça des états unis d'amérique et ben le veto turc a été visiblement d'après les dernières informations communiquées par les autorités ou les responsables de l'otan va être levée et la finlande et la suède la finlande à la défrontière avec la russie la suède un pays reconnu pour son pacifisme pour sa neutralité vont devenir des membres importants de l'otan ce qui veut que l'otan renforce ses rangs et il il s'impose comme étant un adversaire redoutable contre la lusine de poutine c'est un message à la lusine de vladimir poutine poutine finalement son invasion de l'uclène a eu les effets contre-productifs puisqu'il a permis aux occidentaux de se de s'unir de se de solidifier leur compte et de s'abriter derrière les états unis et c'est les états unis qui sont les grands gagnants de cette histoire parce que maintenant même les pays les plus neutres comme et les plus pacifiques comme la finlande et la suède ont décidé de faire appel à l'otan et donc le par l'otan c'est le parapluie américain donc le lobbying et la puissance militaire américaine a encore repoussé ses frontières et maintenant un autre pays frontalier de la russie de poutine sera va abriter des bases militaires de l'otan et des forces militaires de l'otan c'est un changement historique important nous sommes en train d'assister à l'avènement d'un nouvel ordre géopolitique mondial et comparé à l'espagne choisit ce moment crucial l'espagne l'un des pays les plus importants de l'otan puis important de l'union européenne alliés importants des états unis d'arménier qui est en froid en crise diplomatique sévère et assez violente avec alger notamment depuis le 8 juin le haddad depuis début juin 2022 et la crise a commencé depuis l'alignement depuis la reconnaissance par l'espagne le 18 mars d'année par pedro sanchez le premier ministre espagnol par la reconnaissance de la marocanité du sahara occidental un an le fossé des tensions s'est encore creusé et le message c'est un message ça c'est un message politique très clair de l'espagne l'espagne en relançant le maghreb europe au mont plein sommet de l'otan envoie un message clair cela l'espagne veut dire que nous sommes dans le camp de l'occident nous sommes dans le camp de l'otan le maroc est notre allié il est avec nous il est avec l'occident il est avec l'otan l'algérie les proches de la russie elle utilise le gaz comme un moyen de chantage comme la russie elle nous a menacé comme la russie de poutine alors nous on lui envoie un message clair au moment où tout les hauts responsables les dirigeants de l'otan sont à madrid l'espagne relance le maghreb europe et il signifie ainsi que l'algérie est dans le camp de vladimir poutine donc l'algérie est un ennemi l'algérie est un adversaire potentiel avec lequel il est possible contre lequel il est possible de faire la guerre comme on est en comme la guerre nous oppose en ce moment contre vladimir poutine c'est un long c'est le la symbolique n'est pas fortuité je marre la symbolique n'est pas fortuite à ce niveau là on décide pas fortuitement des des calendriers ou la désaction des actions politiques ou la économie on lance pas des projets on n'adopte pas des mesures dans des contextes fortuites l'espagne aurait pu attendre la fin du sommet de l'otan où il a lancé le gazoduc maghreb europe avant le sommet de l'otan mais au plein sommet de l'otan c'est un message politique clair qui est adressé à algiers vous êtes dans le camp de nos adversaires vous êtes dans le camp de nos ennemis nous on est unis nous on est ensemble on n'a pas peur de votre chantage on n'a pas peur de votre alliance avec la russie vous êtes des alliés de poutine nous nous sommes des alliés de l'otan ils nous sont membres de l'otan et on est prêt à faire la guerre voilà le message est clair qu'il est deux qui l'algérie confronté maintenant à deux dangers le premier danger et l'économique c'est à dire que jamais ma chef tanaïa un pays qui gazier il va pousser son voisin à acheter du gaz ailleurs pourquoi on aurait pu vendre le gaz directement au maroc je vais le vendre les prix sont chers je le vends directement aux marocains je vais leur exiger des prix j'aurais pu renégocier la fermeture du gaz au du maghreb europe n'a aucun sens c'est l'une des plus mauvaises décisions politiquement économiquement économiquement ok on aurait pu changer les termes du contrat et dire que le maroc je lui vend du gaz et je n'ai gros négocié ses droits de passage et j'existe des augmentations conséquentes et j'ai les index selon les cours mondiaux du gaz naturel maintenant que le gaz à des prix élevé j'aurais pu j'aurais pu soumettre les marocains à des prix très élevés ou alors je vais gagner de l'argent et je leur arrache de l'argent maintenant qu'est ce qu'on a fait avec la fermeture du gaz au du maghreb europe on a poussé les marocains à aller acheter du gaz gnl qui vient des états unis ou là du qatar c'est et vient à l'état de liquide il est regazifié dans une usine de regazification en espagne ensuite il va être retransféré ou là il va être expédié via les gaz au du maghreb europe ont plus inversé les gaz ou le mettre l'âme l'afrique du nord vers l'espagne n'y a pas de l'espagne dans l'afrique du nord c'est une absurdité la gira sera fait aga nous avons laissé une infrastructure importante qui a coûté parce qu'on milliard d'euros la réalisation tel gaz au du maghreb europe à la coûté très cher elle a coûté presque trois milliards et quelques parce qu'il a commencé avec 8 milliards de mètres de cube on peut s'il a été augmenté à 13,5 milliards de mètres de cube à partir de 2005 c'est 1300 km avec le tronçon algérien 520 km le tronçon marocain 540 km et le tronçon maritime entre l'espagne et le maroc 445 km plus 270 km sur le territoire espagnol ça il a coûté presque trois milliards de dollars voilà presque trois milliards de dollars je n'ai pas le chiffre exact mais presque trois milliards de dollars on l'aura donc l'algérie intelligente a laissé un gaz au dû gratuitement à l'exploiter gratuitement pour que les maroc pour que les espagnols vont l'exploiter il a ouduit biou 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 le gaz au marocain il me dit mais les mâles ou la jima à c'est grave c'est 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 ça n'a aucun sens aucun sens on s'est isolé sur la scène énergétique c'est nous qui avons le gaz c'est nous qui aurons pu dicter les règles du jeu on leur laisse pas à nos concurrents ou là à nos adversaires ou là à nos voisins parce que ce sont des voisins qui sont devenus adversaires l'Espagne était un partenariat qui est devenu un adversaire maintenant, on ne leur laisse pas une belle infrastructure comme ça gratuitement qu'ils vont réutiliser pour vendre leur gaz, oh merde ils vont gagner de l'argent et nous on va perdre de l'argent parce que nous on n'aura que deux gazoducs et si on veut augmenter nos capacités d'exportation on est obligé d'utiliser le GNL à savoir transformer le gaz en GNL en gaz naturel équifiant via des métaniers pour le transporter vers l'étranger c'est une connerie économique une connerie économique les marocains n'auraient pu leur prendre de l'argent les espagnols n'auraient pu leur prendre de l'argent avec des cours de gaz, avec des prix aussi élevés le gazoduc maghreb Europe aurait pu être utilisé encore une fois comme une carte politique une carte économique importante par l'Algérie c'est la première fois de l'histoire les marocains ont perdu du gaz non, parce qu'ils vont le racheter ailleurs le gaz il y en a ailleurs ils l'ont racheté il fallait qu'ils le rachètent chez nous il fallait qu'on leur prenne nous même l'argent au lieu qu'ils payent les espagnols aucun sens vraiment aucun sens sur le plan politique nous avons maintenant un gros problème l'Espagne elle est membre de l'OTAN elle t'a envoyé un message clair tuer son adversaire maintenant quand on est l'adversaire d'un membre des pays de l'OTAN on est l'adversaire de tous les autres pays de l'OTAN y compris des pays qui soi-disant sont nos amis qui m'a l'étali y compris des pays comme les Etats-Unis d'Amérique avec lesquels nous avons des bonnes relations et ces dernières semaines il y a eu quelques développements dangereux il y a eu plusieurs médias espagnols plusieurs observateurs espagnols ont relevé que l'OTAN a déployé des navires militaires pas très loin des eaux territoriales algériennes pour officiellement pour contrecarrer les réseaux de l'immigration clandestine c'est les passeurs qui font qui transportent des centaines de milliers de haragas depuis les côtes algériennes vers jusqu'au rivage de l'extrême sud de l'Espagne ça c'était la raison officielle mais c'est une démonstration de force c'est à dire que la démonstration de force cible clairement l'Algérie attention si vous croyez que Poutine si vous croyez que votre alliance avec Poutine va vous sauver vous êtes vraiment dans la merde et franchement on est un peu dans la merde parce que le Maroc a fait des alliances avec des pays occidentaux il a fait alliance avec des pays de l'OTAN on pensait que la Russie était hyper puissante sur le plan militaire la Russie en Ukraine elle est en train de patiner ils n'ont pas renversé Zelensky ils n'ont pas occupé la capitale ils ont plus de 3 mois de guerre depuis fin février jusqu'à aujourd'hui c'est pratiquement 4 mois de guerre ils n'ont pris que quelques petites villes et 2 autres grandes villes la puissance militaire de la Russie c'est un mythe elle est en train de s'effondrer elle a un chef il faut oublier la petite Ukraine avec les aides militaires des pays occidentaux elle est en train de résister heroïquement voire de repousser la grande armée russe qui patine réellement même le Donbass tout l'Est ukrainien n'a pas été encore repris ou l'a colonisé entre guillemets ou l'a occupé de manière totale et efficace par l'armée russe donc on a un problème militaire avec des membres de l'OTAN est-ce que Poutine va pouvoir nous sauver ? est-ce que Poutine va pouvoir nous aider ? je ne crois pas parce que lui-même il est embourbé lui-même face à l'Ukraine il ne s'en est pas sorti donc les stratèges l'ont fait Alger qui pensent que l'alliance militaire avec la Russie est un atout ce n'est plus un atout ce n'est plus ce n'est plus une carte qui fait peur à nos adversaires ou à nos partenaires ou à nos voisins c'est contraire une faiblesse parce que Chefna que l'armement russe n'est pas efficace Chefna la puissance russe c'est un mythe le mythe de la puissance russe est en train de se casser en Ukraine et nous on est dépendant à 90% des armements russes le jour où nous aurons un conflit de chers régional ou la locale comment nous allons le défendre ? est-ce qu'on aura la capacité de se défendre de manière efficace ? c'est des questions qu'il faut poser aujourd'hui alors que le Baht-le-Rib a un pays important de l'OTAN il a envoyé un message politique et que je t'emmerde j'utilise le gazoduc avec lequel tu me vendais toi du gaz depuis pratiquement les années 90 et je l'utilise pour revendre du gaz à ton adversaire le Maroc et je suis membre de l'OTAN et je déploie les navires de l'OTAN au large de tes eaux territoriales et 40 chefs d'état de l'OTAN étaient chez moi à Madrid et voilà si tu veux montrer tes muscles moi j'ai aussi des muscles l'Espagne a musclé son langage de manière subtile bien sûr les espagnols quand tu leur posent la question mais non nous on est pour l'apaisement avec l'Algérie on est pour des relations calmes on veut retourner de l'amitié et en parallèle ils sont en train d'adopter un langage musclé et oui relancer le Maghreb Europe en plein sommet de l'OTAN c'est un message encore une fois d'une sévérité importante le régime algérien devrait revoir ses calculs on ne peut pas faire cavaler on est encerclé dans notre région on a le problème de la Libye on a le problème de la Tunisie qui est en faillite on a des puissances étrangères qui interviennent au Sahel on a le problème avec le Maroc qui n'a pas été réglé nous avons des problèmes avec tout le monde nous vivons maintenant dans un environnement totalement hostile qui est notre allié les Italiens les Italiens sont membres de l'OTAN pourquoi les Italiens n'ont pas dit aux Espagnols non mais non ça ne se fait pas de relancer de provoquer l'Algérie comme ça en plein sommet de l'OTAN ce n'était pas bien de déployer des navires militaires au niveau des autoritoriales non ils n'ont pas dit les Italiens ils s'en foutent de nous les Italiens ils prennent notre gaz et puis tout voilà et demain ils vont trouver du gaz ailleurs ils vont aller ailleurs d'ailleurs ils sont en train de négocier avec l'Angola ils sont en train de négocier avec le Mozambique avec le Qatar avec l'Azabaijan il faut arrêter de croire que les Italiens nous aiment pour nos beaux yeux et bien ils seront là pour nous quand on sera en crise qui est notre allié avec la France c'est notre allié je n'ai pas l'impression vu qu'on a soutenu vraiment de manière brutale et de manière engagée la Russie au Sahel le positionnement ultra russe de l'Algérie il va devenir problématique parce que le monde est en train de changer et dans notre région le lobby occidental est devenu plus puissant qu'avant parce que Poutine qui pensait affaiblir l'Occident il l'a finalement renforcé avec la guerre en Ukraine même des pays pacifiques ne trouvent pas l'OTAN tout le monde est avec l'OTAN sans parler des accords historiques et des accords de partenariats que l'OTAN négociait avec le Qatar avec l'Égypte et d'autres pays de la région sans compter que nous avons des différents avec beaucoup de pays des différents politiques avec des pays de la région même avec l'Égypte ça ne se passe pas très bien avec le Maroc nous sommes en guerre pratiquement le Sahel il est en train de brûler cet isolement dont souffre l'Algérie actuellement est inquiétant et cette manière brutale de gérer les tensions politiques dans la région elle risque de se retourner contre nous Poutine ou même la carte de la violence et la carte de militaires est-ce qu'on pourra faire ce que Poutine n'a pas pu faire c'est-à-dire faire peur à l'Occident le dominer et le domestiquer avec la dissoison militaire pas du tout parce que l'Occident est en train de se structurer de s'organiser et de préparer la riposte il y a une matière réflexion je vous invite à approfondir ce débat sur les différentes plateformes d'Algérie et moi je reviendrai sur ce sujet-là avec beaucoup plus de détails et d'analyses et d'effets beaucoup plus précis beaucoup plus profonds surtout à tout comme ça à tout à l'heure à tout à l'heure Merci